Je viens de conclure à l'instant un colloque qui a été organisé au Sénat par le sénateur Janssen avec l'Association des Partes Zoologiques de France au sujet du braconnage. Le braconnage est un sujet émergent, très fort, puisqu'il constitue aujourd'hui une des quatre plus importantes sources de financement de la criminalité organisée, dont le terrorisme, après le trafic de drogue, le trafic d'armes et le trafic des êtres humains. C'est un sujet qui nécessite une mobilisation internationale forte, d'abord parce que ce sont des espèces emblématiques qui, aujourd'hui, sont menacées, comme l'éléphant ou le rhinocéros ou maintenant même la girafe. Et donc, pour cela, nous devons classer et décider de protéger ces espèces dans des conventions comme la CITES, où la France va défendre prochainement, puisque nous nous réunissons en septembre, octobre prochain, le classement en annexe 1, puisque c'est la préservation la plus forte, des éléphants, des rhinocéros et des giraffes. Serons-nous suivis par d'autres pays ? Rien n'est moins sûr. Il faut que les opinions publiques dans ces pays soient au courant de ce qui se passe et se mobilisent pour faire pression sur leur gouvernement. C'est vraiment un enjeu extrêmement important qui doit être porté par les ONG. Nous devons aussi, à l'échelle nationale, sur notre propre territoire, nous sommes, on va dire, clients des produits issus de ces espèces menacées, donc nous devons interdire les produits. Et c'est la France qui a fait ce choix en interdisant totalement le commerce de l'ivoire, par exemple. Mais là aussi, d'autres pays doivent prendre cette même décision pour assécher la source de financement. Et puis nous devons aider les pays, là où se trouvent ces espèces, à mieux protéger. Et pour cela, nous devons financièrement les aider avec des outils de surveillance, notamment les nouvelles technologies, mais aussi, tout simplement, en payant les gardes qui sont dans les parcs et qui surveillent et luttent contre les braconniers et le braconage.